depuis ses débuts dans les années 90 avec son complice olivier barou camera s'est imposé comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération le compagnon de julia vignali a ainsi tourné dans une soixantaine de longs métrages et a même été récompensé par un césar du meilleur acteur dans un second rôle en 2007 pour son interprétation de paul tellier le père de mélanie laurent dans je vais bien ne t'en fais pas un rôle dramatique il lui a permis de sortir des carcans de la comédie auquel il était jusqu'alors cantonné mais chassé le naturel il revient au galop habitué à se grimer de différentes manières lorsqu'il incarnait l'être reculant candidat du camoulox il a une nouvelle fois démontré s'étalant ce dimanche 22 août sur instagram afin de souhaiter une bonne rentrée à ses nombreuses et nombreuses fans il est ainsi apparu impeccablement maquillé en femme et coiffé d'une perruque rose du plus bel effet de quoi provoquer les audacieuses comparaisons des internautes amusés c'est gentil d'avoir fusionné les pages de josiane balasco et roseline bachelot bien de temps énorme on dirait francois hollande déguisé en liliane de catherine et liliane un faux air de maïté tu ressembles à patrick ainsi dans le film pédale douce point tellement drôle ce film madame d'octfiris bach la nouvelle drakean de rupol et tandis que cyril lignac monsieur pokora carlito encore gaëtan roussel lui témoignait leur admiration c'est elise moon qui lui a adressé le plus beau des compliments les frères tu ressembles à ma soeur a ainsi écrit le roi du déguisement en personne célèbre pour ses inoubliables personnages des petites annonces heureusement que cannes et pas blonde à forte poitrine